On va parler du secteur agricole, on va parler de la sécurité alimentaire, on va parler de la souveraineté alimentaire. Mais on va camper d'abord le décor. Parce que quand on parle d'agriculture du secteur agricole, ici en Guinée, le plus souvent on parle des campagnes agricoles. Et à l'approche de l'hivernage, on achète des engrais et on distribue à ses copains et à ses amis. La campagne est lancée avec Tentamar et le tour est joué. Et pourtant, nous avons de bonnes politiques et de stratégies pour développer le secteur. Nous avons l'eau, la terre, le soleil, l'air et les hommes. Mais nous avons encore faim, nous importons beaucoup de produits alimentaires. Est-ce que dans ces conditions, les politiques sectorielles marchent ou pas ? C'est ce que nous allons essayer d'élucider ensemble ce matin et chacun se fera son opinion. Mais au prime abord, je voudrais faire une clarification. On parle beaucoup de souveraineté alimentaire, on parle de sécurité alimentaire, on parle d'autosuffisance alimentaire. Et ce ne sont pas des termes interchangeables. Chacun signifie quelque chose. Par exemple, l'autosuffisance alimentaire, c'est de produire ce qu'on peut faire avec un avantage comparatif et importer là où on n'a pas un avantage comparatif. C'est ça, l'autosuffisance alimentaire, c'est encore un peu plus un terme économique. La souveraineté alimentaire, c'est non seulement de produire, mais de pouvoir contrôler tout le système alimentaire qui va de la production à la distribution à la commercialisation et sur la table. Donc, si l'autosuffisance alimentaire se concentre sur la quantité produite, la souveraineté alimentaire, quant à elle, met l'accent du contrôle de tout le système d'approvisionnement et de la qualité. Mais l'autosuffisance alimentaire est une condition sine qua non pour atteindre la souveraineté alimentaire. Je veux donner un exemple frappant. On produit du riz. On peut produire suffisamment ici en Guinée. On atteint une autosuffisance en riz. Mais est-ce qu'on a pour autant atteint la souveraineté alimentaire ? Je dirais non parce qu'on importe les équipements, on importe les pesticides, on importe les engrais. Ça veut dire qu'on ne contrôle pas toute la chaîne de production. Ce qui veut dire qu'on a atteint l'autosuffisance alimentaire, mais on n'a pas atteint la souveraineté alimentaire. Un autre terme qui est très usité, c'est la sécurité alimentaire. La sécurité veut dire que c'est la possibilité physique pour tout un chacun, à tout moment, d'avoir accès à des produits alimentaires à suffisance, de bonne qualité, pour satisfaire ses besoins et le besoin des autres. Et pour atteindre la sécurité alimentaire, il y a quelques conditions. La première, c'est qu'il faut qu'il y ait une disponibilité dans ces conditions en qualité et en quantité. Ça veut dire à la fois l'autosuffisance alimentaire et la souveraineté alimentaire, mais surtout, il faut qu'il y ait une stabilité dans l'approvisionnement. Ce qui veut dire qu'il faut les infrastructures, il faut avoir l'accès à l'eau, etc. Donc, ces trois termes qui sont utilisés dans notre pays, mais qui sont différents. Ils sont différents. Donc, chaque pays décide dans ses politiques s'il doit atteindre l'autosuffisance alimentaire ou bien la souveraineté ou la sécurité alimentaire. Ça dépendra, encore une fois, du souhait du pays. Avant d'aller au-delà, je voudrais encore parler de l'agriculture. Dès qu'on parle d'agriculture ici, on pense que c'est aller cultiver les champs, produire des céréales, etc. L'agriculture, le secteur agricole est plus complexe, beaucoup plus complexe. Je vais essayer de décortiquer un peu. Le premier point, c'est ce qu'on appelle la production végétale. Et la production végétale, c'est les céréales, c'est les cultures industrielles, par exemple, coton, betterave, tabac, c'est le riz, le blé, le maïs, etc. Ça, c'est la production végétale. Premier aspect. Le second aspect, c'est les cultures maraîchères, les jardins potagers, les fruits, les légumes qui sont destinés à la consommation. Le troisième, c'est l'arboriculture, planter des arbres, comme ça se dit, les arbres fruitiers, orangés, mangués, avocatiers, ainsi de suite. Le quatrième, c'est la viticulture. Ici, en Guinée, généralement, pas généralement, on ne fait pas de vignes, on n'a pas de vignes. Mais dans le secteur agricole défini, globalement, il y a la viticulture, c'est les vignes pour la fabrication du vin, la production du vin. Et le cinquième, c'est l'horticulture, c'est les plantes ornementales, c'est les plantes potagères, c'est des champignons, ainsi de suite. Donc, vous avez, au niveau de la production végétale, ces différentes structures. Après, vous avez la production animale qui fait partie de ce qu'on va appeler, globalement, l'agriculture. Ça, c'est l'élevage des bovins, des caprins, l'agriculture, l'aquaculture et l'apiculture. L'aquaculture, c'est les poissons, l'élevage des poissons, l'apiculture, c'est l'élevage des abeilles. Donc, ça, ça fait partie de ce qu'on va appeler la production animale. Après, nous avons les productions forestières, c'est les arbres forestiers. Il faut les planter. Et voilà. Donc, tous ces secteurs sont interdépendants. Ils sont tous interdépendants l'un de l'autre. Je veux donner juste un petit exemple. Vous voulez faire de l'apiculture, l'élevage des abeilles ? En fait, c'est les fleurs. C'est les fleurs des arbres qui servent de base à ces abeilles-là pour faire du miel. S'il n'y a pas d'arbres, on ne peut pas aller faire de l'apiculture dans le désert. Donc, il faut vraiment qu'il y ait cette interdépendance, qu'elle soit créée. Et si on parle de l'agriculture dans ces conditions, il faut regarder le secteur dans sa globalité. On ne peut pas développer un sous-secteur et abandonner l'autre et aspirer à avoir une autosuffisance alimentaire. Ce n'est pas possible. Donc, peut-être un plaidoyer, c'est dans les structures du gouvernement. Il faut qu'on fasse très attention. C'est des secteurs qui ne peuvent pas être séparés. On ne peut pas avoir un ministère de l'agriculture, avoir un ministère de la pêche, avoir un ministère des eaux et forêts, avoir un autre ministère qui s'occupe d'autres choses. Ça, c'est le secteur agricole. Bon, de toute façon, aujourd'hui, cette conférence de presse, on va s'apesantir sur un aspect qui, globalement, couvre tous les autres secteurs. Mais on parlera essentiellement sur la production végétale, sur tous les céréales, les cultures industrielles et l'horticulture. Pour revenir au cas de la Guinée, selon les statistiques de la Banque mondiale, environ 60% de la population guinéenne est active dans le secteur agricole. 60%, c'est énorme. C'est énorme. Quand vous regardez dans les pays industrialisés, c'est entre 3 et 5% de la population qui s'adonne à l'agriculture. Ce qui veut dire qu'on n'est pas efficace, on ne travaille pas bien, parce que si nous le faisions, nous investissons dans le secteur, nous faisions la promotion du secteur, on aurait réduit le nombre de personnes impliquées dans ce secteur. Et ça libère des bras valides qui vont aller faire autre chose, qui vont aller dans le commerce, qui vont aller dans l'industrie, qui vont aller dans les mines, etc. Et ça, qui vont aller enseigner. Donc, on élargit les possibilités. On élargit les possibilités. Aujourd'hui, nous avons près de 60% qui se trouvent dans le secteur agricole, qui représentent à peu près 20% du PIB. L'agriculture, comme vous le savez, est caractérisée par des exploitations de petite échelle et des exploitations familiales. Il y a très peu d'exploitations à grande échelle. Et utilise généralement des techniques traditionnelles, comme faisaient nos grands-parents. C'est la même chose qu'on continue à faire. Caractérisé par un manque d'infrastructures. Et il faut noter que les pertes agricoles, 40% des pertes agricoles, se retrouvent après les récoltes. C'est-à-dire, c'est récolté. Maintenant, il faut, si c'est du riz, aller faire du riz, pas dit au riz net, il faut aller vendre, commercialiser, vendre sur le marché. Donc, 40% des pertes dans le secteur agricole se retrouvent au niveau de cette chaîne-là. Donc, en plus, il faut noter qu'il y a une absence d'accès au financement. Le financement du secteur, ça ne veut pas dire qu'on met un fonds à disposition et puis, dans les ministères, on décide où va le fonds. Non, il faut d'abord cibler. Il faut d'abord cibler. Il faut qu'on amont, qu'on sache ce qu'on a envie de faire, quels sont les secteurs qu'on va cibler, où se trouvent les producteurs et qu'est-ce qu'on doit faire pour les aider. Donc, donner de l'argent seulement à un fermier, à un agriculteur ne changera pas la donne. Il faut l'apprendre à gérer, il faut l'apprendre à monter son business, il faut le suivre. C'est le suivi du jour au lendemain. Donner de l'argent uniquement, mettre un fonds et dire on va distribuer, on va, viens avec ton projet, après on va te donner de l'argent. Je crois que c'est de l'argent jeté par la fenêtre. Il faut aussi noter le changement climatique. Les changements climatiques qui sont là, ce n'est plus à démontrer. La terre est plus chaude qu'elle l'était avant l'ère pré-industrielle. Et ça a un impact, ça a un impact sur l'agriculture, un impact énorme. Les pluies ne viennent plus quand elles devaient venir, elles ne viennent plus en quantité suffisante. Les cours d'eau tarissent, etc. Donc, il y a les inondations. Alors, il faut tenir compte, quand on fait de l'agriculture, il faut maintenant, au lieu, pas seulement de l'environnement, mais tenir compte des changements climatiques qui sont sur nous. Il y a aussi une faiblesse des organisations paysannes. Il y a très peu d'organisations qui réellement existent. Il y a beaucoup de noms, mais il y a très peu qui réellement existent. Et même ces organisations sont très faibles. Manque de capacité, manque de ressources. Donc, il faut renforcer tout ça. Et tout ça, et malgré toutes ces faiblesses, nous avons un vaste potentiel de terres arables. Il y en a qui disent 6 millions d'hectares, 6,8 millions d'hectares. Récemment, j'ai vu 13,7 millions d'hectares. J'ai demandé d'où viennent ces statistiques. Même les 6,8 millions, je les ai demandé depuis 5-6 ans, l'origine de ces statistiques. On n'est pas arrivé à me les donner, mais depuis quelques années, depuis un an, deux ans, on parle de 13,7 millions d'hectares. Mais ce n'est pas ce qui est important. Ce qui est important, c'est que même si c'est 6 millions d'hectares de terres arables que nous avons, c'est moins de 5% de ces terres qui sont irriguées. Donc, nous comptons sur la pluie pour faire de l'agriculture. Alors, si ces terres arables, au moins 50%, étaient irriguées, moi, je crois que la production, la productivité allaient être au rendez-vous. Mais malheureusement, on n'a pas maîtrisé l'eau. Nous avons une chance d'avoir une diversité agroécologique. Vous commencez par la Basse-Guinée, la Basse-Guinée, la Haute-Guinée, la Moyenne-Guinée, la Guinée-Forestière. C'est important parce que dans chaque zone agroécologique, vous pouvez faire quelque chose. Au Fouta, en Moyenne-Guinée, rarement, vous trouverez des plaines de plus de 100 hectares. Où il n'y a rien. En Haute-Guinée, vous allez trouver des plaines de milliers d'hectares. Dans la région de Bokeh, la même chose, ainsi de suite. Donc, nous avons cette opportunité, cette chance d'avoir cette différence agroécologique qui nous permet de produire chez nous tout ce qu'on veut. Tout ce qu'on veut. Toutes les céréales, aujourd'hui, peuvent être produites en Guinée, y compris le blé. On le fait au Sénégal, on le fait au Nigeria, on le fait au Soudan, on le fait en Égypte. Pourquoi pas la Guinée ? J'ai vu une expérience qui a été faite par une personne, effectivement, au centre de recherche agronomique de Timbi Madina, à Barin, qui a réussi. Donc, il faut qu'à l'échelle nationale, qu'on se dise dans la tête, écoutez, ça marche chez nous. Pourquoi est-ce qu'on ne va pas développer cette filière ? Un autre avantage, c'est une demande croissante. Il y a une croissance démographique qui est là. Je crois que ça tourne à environ 3%. Donc, chaque année, vous avez une croissance de moins de 3%. Donc, la demande, elle est là. Ça ne veut pas dire que si on produit les céréales, il faut aller les vendre ailleurs obligatoirement. Non, la demande est sur place et le marché est là. Et je donnais tout à l'heure l'exemple, quelque chose que j'avais oublié de mentionner sur les défis. C'est les importations qui sont là, qui augmentent chaque année. Et en 2022, l'augmentation des céréales, on a estimé à 425 millions de dollars. Donc, on peut produire toutes ces céréales en Guinée, mais on les importe pour 425 millions de dollars par an. Vous savez ce que ça représente ? 425 millions de dollars, ça permettrait d'équilibrer la balance de paiement. On n'a pas besoin d'importer du riz, du blé, du mille, du sorgho, vous avez les tubercules, etc. On peut produire ici. Par exemple, le riz, on a importé pour 850 000 tonnes. Donc, je crois qu'il y a les défis, il y a le potentiel. Il faut pouvoir utiliser ce potentiel pour aller vers une autosuffisance alimentaire. Toutefois, comme je le disais au début, le secteur est victime de ses propres politiques.